Qu'est-ce que vous avez besoin de consulter l'homme? Qu'est-ce que vous avez besoin de consulter l'homme? Alors, donc, dans ce cas, vous avez besoin de consulter l'homme? Vous avez besoin de consulter l'homme? Ça veut dire, l'idéal, c'est que vous avez besoin de consulter l'homme? Vous avez besoin de consulter l'homme? Dans ce cas, vous avez besoin de consulter l'homme? Vous avez besoin de consulter l'homme? Vous avez besoin de consulter l'homme? ni gagne aux enfants, on est capable de remplacer les, incha'Allah. Question suivante. Salam alaykoum, est-ce que vous êtes capable de donner une explication à l'ilham? Ilham est capable de traduire les par intuition. Ça veut dire intuition. Et intuition, normalement, donc, les pensées sont capables depuis le shaitan, et l'intuition vient depuis Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, parfois, les guide les qui, les guide les décisions en djiboun, les mettent en, 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 comment dire, en décision ferme dans les qui en djiboun. Ça, il vient, je veux dire, depuis Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, il, surtout, il y a un djiboun qui est pieux, je te gagne, ça, il y a une intuition parfois, et parfois, même, les mènes, il n'y a pas de qui djiboun, parfois, pour une petite chose qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a envie de lire, Allah, veut dire, il dessine quelques décisions dans ce l'équilibre. Mais seulement, ça, il y a une intuition, il ne faudrait pas les contredire, le Qur'an et s'unna Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, on peut avoir une intuition qui ne peut rien faire avec, avec, je veux dire, halal, haram, par exemple, on peut avoir une intuition qui est quelqu'un pour moi aujourd'hui. Ça, c'est une intuition. Ou, on peut avoir une intuition qui est capable d'arriver en malais aujourd'hui. Alors, donc, parfois, arriver, ou bien, on peut avoir une intuition qui est pour une bonne chose qui peut arriver aujourd'hui. Ça, c'est une bonne intuition. Mais, comment nous dire, il ne faudrait pas les, ces intuitions-là, venir en conflit avec Shari'a ? Alors, comment ils viennent en conflit avec Shari'a ? Quand la intuition peut venir, peut venir comme si, ou ça soit ça. Ça veut dire, ils peuvent venir un, quelque chose qui vient du temps, si ils peuvent venir un malade dans l'Ikéa. Ça veut dire, tout ce qui est ressenti, grand matin, ce qu'il y a tantôt, il y a ressenti quelque chose, et ça peut faire où, ils viennent super-sichuer. Là, il ne faudrait pas ça venir comme ça. Là, là, ils ne peuvent venir depuis Allah, finalement. Là, ils viennent depuis Shaitan. Il dit, il y a 8 soufflés sous d'autres nains, Alors, donc, intuition, c'est un coup comme ça, un Jumoun est capable d'avoir une bonne intuition qui peut être bonne, qui ne peut pas arriver, ou bien un malheur qui peut arriver. Mais, si un Jumoun gagne ça à chaque instant, ou bien à tout moment, ça, ce n'est pas intuition, ça, c'est plutôt, ou ça soit ça depuis Shaitan. Deuxièmement, comment nous faire dire, intuition-là, si vous faites une intuition faute dans l'Ikéa, mais si c'est une intuition-là, permets-nous de contredire le Quran et le Sunna, alors, il n'y a pas vint depuis Allah. Il vint depuis Shaitan. Alors, nous, j'ai bien entendu, nous, musulmans, nous n'y a pas de intuition. Nous, vivons d'après ce qui est devant nous, d'après le Quran et le Sunna et d'après la réalité. Mais cette intuition-là n'y a pas de contradiction avec le Quran et le Sunna, et l'y a pas de faire une situation superstitieuse. Là, là, peu d'un mal, il est capable d'avoir un cadeau depuis Allah. Question suivante. Moi, j'ai envie de connaître si le tarawis est obligatoire à moi, à moi, à moi, je ne suis pas trop capable de faire ça. Est-ce que j'ai besoin de faire tous les 20 racats? Normalement, en islam, le tarawis n'est pas obligatoire ni le bon Michel ni le bon madame. Mais il est encouragé à faire le tarawis pendant le mois de Ramadan. Alors, dans le cas, si vous n'êtes pas capable de faire 20 racats, vous n'êtes pas capable de faire la quantité que vous n'êtes capable. 2 racats, 4 racats, ou bien vous assisez ou reposez, ou bien vous faites le 16. Le tas obligatoire même ou aller, mais s'il vous trouve au capable de faire debout quand vous n'êtes pas capable de faire. Asisez, quand vous n'êtes pas capable, vous ne faites pas. Est-ce qu'il est capable de faire l'advising ou pas d'advisez? Est-ce que vous n'êtes pas capable de faire abandonment dans sa part? Est-ce qu'il est également obligatoire de faire un plan? Alors, si vous n'êtes pas pregnant, vous n'êtes pas obligatoire. Consultez un médecin, c'est un médecin qui auparavant. Si médecin acte, vous n'êtes pas capable de garder. Si médecin acte, vous n'êtes pas capable de garder. Ou pas gardez Sinon, si ou gait ou l'écho Si ou trouvou un bonne santé Ou pas pe gen vomi Ou pas pe gen feblesse Ou gardez Mais si ou senti ou Que grossesse est difficile Tous les jours ou pe vomi Ou pas gardez Mais si parfois En a jou ou pas bien Jou ou bien ou gardez Jou ou pas bien Si il arrive ou pan bien Den la jounen Ou casse ou rosa La la ou remplace le pli ta Ben rosa Qui ou pas fin gardez la Question suivante Salam alèkoum Est-ce qu'il gait le droit De un en divoun fidya Pour li rembouche sa dette De la porte de nos soeurs Sa rabibi Fidya Normalement Donne-li en forme de nourriture Nourriture Qui pan koukoum Ou bien nourriture finiqui Mais l'idéal C'est le nourriture Qui finiqui Et n'aurait pas mangé Pour chaque jour Qui sa jounen La pa fin gal trosa Ça veut dire que Ou envie Et un jounen Pour un boussadet Ou donne-li zakat Ou bien Donne-li Fils abidillah Ou bien Sadaqa Dans forme l'argent Mais Fidya Li plutôt Dans forme nourriture Question suivante Mon question Est-ce qu'ils m'ont capable Donner une explication Qui veut dire Mouryage Mourta De la part de nos soeurs Faza Faze En fait Mourta Existe ça C'est Moutra Mouryage Moutra C'est un même Qui appelle Mouryage Temporaire Qui les deux parties Fin d'accord Deux parties Côté 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 Mouryage Définit Côté Je Côté Deux témoins Mouryage 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 Et là Je dis Mon fils Mouryage Mouryage Et voilà Mon témoin Voilà mon Mouryage Mouryage Avec Côté Pour une Semaine ça veut dire c'est un mariage temporaire qui est les deux parties au courant de ça de se durer ça mariage là les haram les invalides au commencement de l'islam c'était une chose qui était permissible et ensuite il y a une défane un hadith qui est rapporté par Bukhari Ali bin Abi Talib le jour de Khaybar quand il y a un événement quand Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dans Madinah il a puni un juif dans un endroit qu'appelle Khaybar dans ce jour-là Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation que le mariage de Mut'a a fait aboli a fait abroger alors à partir de là il est considéré comme Zina il est considéré comme Zina c'est-à-dire le mariage Mut'a il est considéré comme Zina et c'est lui qui est marié comme ça alors donc la loi Zina applique l'au-li question suivante comment pour nous dormir qu'on vient nous correctement mais sinon nous gagnons droit reste dans même la chambre parce que je touche ma ban mahram question suivante en quelqu'un fin al-Hawaiyan fin envoie un hadith qu'un hadith supposé peut dire faire ta raoui en congrégation il est pour seulement missier et donc le sunnah c'est un sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors au frère là peut demander est-ce qu'il est authentique ce hadith là puis il n'a aucun hadith comme ça c'est une invention puis il n'a aucun hadith dans sa sens que ta raoui il est seulement pour les hommes alors donc aussi il peut dire les hommes seulement mais si ma madame vient faire ta raoui dans ma zid c'est ce qu'il y a une bidra alors tout d'abord ta raoui est applicable pour les messieurs pour les madame et il n'a pas une chose il n'a pas une une chose qui est réservée à ma zom et puis il n'a aucun hadith qui est une cause de la ta raoui réservée pour ma zom alors une madame il est droit de faire ta raoui parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de dire ma zid pour faire ta raoui pour faire namaz faraz pour ben djouma etc question suivante est-ce que il y a une chose ok pour pardon ben djouma mais seulement garde distance avec eux pour ben djouma qui ben n'a fait faire nous ça veut dire il y a ben djouma il y a quelqu'un djouma il peut demander est-ce que nous pardonn mais seulement nous restons avec eux quand nous trouvons eux nous fais eux salam mais seulement nous arrêt de fréquenter eux et l'idée panne qui vous peut dire ici si un djouma n'est fait du tout dans le passé mais cela il peut agir bien envers eux vous pas gain droit garde distance avec eux si il fait du tout dans le passé il peut n'a aucun problème avec eux qui fait ou casse relation avec eux parce que nous pas gain droit en tant que musulmans distance avec nos frères casse relation plus que trois jours s'il n'arrive un problème trois jours de réflexion ensuite nous répand nos relations mais si un djouma il peut continuellement faire audite il est capable de faire audite il est capable sauvage la police ou bien il est capable de faire sauvage la riz dans ce cas il peut encore faire une chose pareille oui il doit garder distance avec il ou garder une bonne relation d'un niveau qu'il n'est pas capable de faire audite dans ce cas oui gaine droit ou garder distance une distance quand il arrête de faire audite mais seulement quand il a difficulté ou il quand il est capable de donner un support mais si un djouma avant il fait audite et il peut vivre bien avec ou il peut vivre s'en vers là on pas gaine droit distance avec un djouma pour une raison comme ça question suivante et d'ailleurs Rasulullah sallallahu 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 qui est le prophète qui le dit alors donc qui shaytan fin fin pierde l'espoir que ben dimun ben musalli pour faire pour faire sur l'adoration dans la péninsule arabe alors donc alors qui diffère shaytan qui les insans pas pas douli ben musulman pas douli alors il met l'ennemité il met la haine il met suspicion entre ben dimun alors donc ça c'est le travail shaytan il ne faudrait pas nous garder distance entre frères ou entre musulmans sans aucune raison valable raison valable quand si un dimun peut faire nous dit tôt nous got nos distances si un dimun ne quitte la religion là nous gagne le droit veut dire qu'elle relation avec lui mais s'il y a un musulman nous distance et nous une relation dans sa niveau là avec lui mais nous pas veut dire laisse lui faire nous dito ça veut dire nous protège nous contre ce dito question